Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Le titre de ce direct, c'est Love Guigu, Affaire Love Guigu contre Ivi Dero, Ivoirien, nous sommes tous coupables, plus jamais ça. C'est un vœu pieux, peut-être, mais on peut toujours parler. Quand des gens font des choses qui ne sont pas bien, qu'on estime que ce n'est pas bien, on peut parler, même si on se dit que ça ne donnera rien, au moins on peut parler. Avant de continuer, je vais chanter la chanson que vous aimez parce que la Côte d'Ivoire est notre bien à tous et cette Côte d'Ivoire-là, elle nous tient à cœur et chacun à sa part à jouer dans cette Côte d'Ivoire avec ses dons, avec ses talents, avec ses spécialités, avec sa religion, avec ses origines, avec tout ce qui fait la composante de la Côte d'Ivoire. Tout le monde aime la Côte d'Ivoire et donc tout ce que nous faisons, ça doit être pour aller vers l'élévation de ce pays-là. Le travail de mille générations construira ma Côte d'Ivoire, elle paraîtra devant les nations dans tous les clats de sa gloire. Cette Côte d'Ivoire-là, elle nous a vu naître, elle nous a donné tout ce qu'elle pouvait nous donner, elle nous a vu grandir, elle nous a scolarisé, elle nous a soigné, elle nous a protégé du froid, de la pluie et tout. Aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes adultes et grâce à la magie de la technologie, aujourd'hui on peut parler à des gens qui sont loin de nous, séparés de millions, je vais dire de milliers de kilomètres, mais on peut se parler en temps réel. Je suis arrivée sur les réseaux sociaux en 2010, je m'amusais et puis à partir de 2017, je commençais à faire vraiment des vidéos. La première vidéo que j'ai eu à faire, c'était la symbolique du ballet qui parlait de solidarité africaine, qui parlait de solidarité dans nos pays et qui présentait le ballet comme étant un instrument qui est difficile à briser quand on le plie. Mais quand on prend les brindilles individuellement, il est facile de les casser. Et que tant qu'au niveau de l'Afrique, nous n'allons pas comprendre que nous sommes embarqués dans la même galère, nous allons avoir toujours les mêmes problèmes parce que nous avons les mêmes problématiques. Si au niveau de nos pays, nous allons en disperser et que nous ne nous considérons pas comme un ballet, on va toujours rester là, on va stagner, on va crier, les générations vont se suivre et ça va être toujours la même chose. Tranquillement, j'ai commencé à faire des vidéos de plus en plus engagées jusqu'à ce qu'à un certain moment, je me retrouve en plein, on va dire, cyberactivisme par la force des choses. Pas parce que je suis la plus intelligente, mais parce que c'était la force des choses. Et à un moment donné, tu deviens le porte-voix de milliers de personnes qui s'identifient à toi et tu te sens dans l'obligation de ne pas les décevoir. Donc tu prends souvent des décisions, souvent tu prends des positions, peut-être pour toi, pour contenter ces gens ou alors parce que tu es dans ta vérité. Mais cette vérité-là, elle peut choquer certaines personnes. On décide de prendre la parole par rapport à notre pays, par rapport à un certain nombre de choses qu'on voit, qui nous choquent et après on se dit, bon, moi je dois dire ce que je pense. Et puis, tranquillement, on glisse souvent vers du débordement. Et c'est à cet effet-là que j'ai fait une vidéo, je ne sais plus, il y a peut-être un mois, où j'ai demandé pardon à tous ceux que j'ai pu choquer parce que j'ai vécu une situation avec le challenge et il est capable. Je vais revenir à ce sujet-là tout à l'heure dans le corps de mon direct. J'ai vu que souvent, on peut te prêter des intentions. Et donc je me suis dit, ah, donc peut-être que j'ai eu à prêter des intentions aussi à certaines personnes. Et donc j'ai fait une vidéo pour m'excuser auprès de tout ce que j'ai peut-être choqué par mes prises de position tranchées. Mais heureusement que je fais vraiment l'effort de ne jamais verser dans les injures. Le chemin a donc, j'ai donc poursuivi mon chemin de 2017 jusqu'à ce jour. Et à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y a eu une nouvelle génération de personnes, de YouTube, de vidéomanes et vidéowomanes qui sont apparues sur les réseaux sociaux. Et on a commencé à voir de plus en plus ce qu'on appelait les clashes. Je crois que c'est au niveau de, à partir de 2000, fin 2018 ou bien mi-2019, que ça a commencé ces affaires des clashes-là. Les gens commençaient à faire des vidéos pour répondre à un tel. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, ces vidéos-là devenaient de plus en plus insultantes, rabaissantes. Ça a dit que les gens ne mettaient plus de gants, plus de filtres. On n'hésitait pas à parler de personnes qui ont perdu leurs parents. On n'hésitait pas à dire que telle personne a fait un enfant avec une telle personne qui n'est pas le sien. On n'hésitait pas à parler de parents de personnes qui sont déjà décédées. On les insultait même dans leur tombe, etc. C'est-à-dire, cette génération-là, je ne sais pas d'où elle sortait. Est-ce que ce sont des Africains ? Parce que je pense que nous avons une certaine éducation qui nous a été donnée. Oui, dans une famille, c'est vrai. Tous les enfants n'ont pas le même tempérament ni le même comportement. Et pourtant, ils sont les mêmes parents. Souvent, c'est la même éducation. Souvent, c'est le premier enfant qui est hors normes. Souvent, c'est le troisième. Souvent, c'est le dernier. Donc, ce n'est pas une question de rang dans la fratrie. Mais chacun vient avec son tempérament et l'éducation qu'on lui donne, il prend tout ça et tout ce qu'il traverse comme situation dans sa vie personnelle, il en fait quelque chose qui devient sa personnalité. Mais cette catégorie d'individus, hommes et femmes, qui sont apparus subitement sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à insulter, à traiter les uns et les autres de bâtards, de chiens, bon, après, il y a le MC qui est apparu, il y a des gens qui étaient les chantres, des chantres de ces injures, et c'est devenu la mode. Même au sommet de l'État de Côte d'Ivoire, on a trouvé des gens qui ont embarqué dans les injures. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec nous. Et ces injures, ces mauvaises éducations, je ne sais pas si je peux appeler ça une mauvaise éducation, parce que je pense que chacun vient sur les réseaux sociaux avec son éducation, même si on est influencé par ce qu'on voit autour, on a quand même une éducation de base, on a quand même été éduqué par des gens. On vient sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit ou bien quoi, et ces personnes font souvent des vidéos devant leurs petits-enfants, devant leurs enfants qui passent dans le salon, ils parlent à leurs enfants là, et puis après, ils commencent à insulter, et les enfants là, ils passent. J'ai même vu une vidéo d'une dame Burkinabé qui a sa fille qui a fait une vidéo pour insulter des gens, pour défendre sa mère. La fille, je ne sais pas si elle avait 8 ans ou 9 ans, mais qu'est-ce qui nous arrive ? C'est-à-dire, au niveau de la politique, nous les Africains, on a pris la politique, on a chargé, et la politique qu'on fait aujourd'hui là, je ne sais pas c'est quoi. C'est la politique ou bien c'est la sorcellerie, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on découvre des choses, on les prend, on les transforme, et puis c'est le mauvais côté là, que nous on applique. Nous avons notre tempérament, nous avons nos paradigmes en tant qu'Africains, nous avons notre éducation qui nous a été donnée, nous avons notre façon de vivre, nous avons notre façon de réagir par rapport à des situations. Maintenant, si des choses arrivent, qu'on veut prendre, on peut les adapter à nous, et puis en faire quelque chose de bien. Maintenant, nous, c'est le contraire qu'on fait. Aujourd'hui, la politique a brisé des familles graves, brisé des régions. Des gens sont allés en rang dispersé, à cause de la politique. À cause de mon leader politique, je ne te parle plus jusqu'à ma mort. À cause de la politique, je te vois pleurer, toi mon frère, je m'en fous, parce que toi et moi, nous n'avons pas le même leader politique. Parce qu'un jour, tu as critiqué mon leader politique, je n'ai pas aimé ça. Donc, quand tu es dans le deuil, je viens danser quand tu es dans le deuil. Ça, c'est nous, notre façon de faire la politique, ça. J'en viens maintenant aux réseaux sociaux. Les gens, ils ont créé leur réseau social. Nous, on dit qu'on est fort. On est fort dans transformer tout négativement. Chapeau au peuple africain, d'Afrique noire. Chapeau à vous. C'est vrai, les autres, on ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux au Japon, en Chine. Moi, je n'en sais rien. Mais ça ne me regarde pas, parce que moi, je parle de mon peuple. Et aujourd'hui, surtout les Ivoiriens, on est devenu des champions en ce qu'on appelle malparlage. Et chacun veut être celui qui parle mal. Celui qui dit, l'égbé. Mais l'égbé, là, tu peux dire la vérité à quelqu'un sans être obligé de l'insulter. Tu peux dire la vérité à quelqu'un sans être obligé de descendre dans sa culotte. Mais on a embarqué dans ça, là. On a nagé dedans à plein régime. Et quand toi, tu viens faire une vidéo, moi, par exemple, j'ai fait des vidéos pour dire aux gens, mais pourquoi insulter ? Il y a certaines personnes qui ont fait des vidéos pour me répondre, pour dire qu'on va insulter bien. Mais vous allez insulter bien, là. Qu'est-ce que ça vous donne au bout du compte ? Et donc, on a continué dans ça jusqu'à ce que ça entraîne la création, l'inspiration du challenge et il est capable. C'est un juge sur Facebook, là, qui a envoyé le challenge et il est capable, là. Et maintenant, ces clasheurs qu'on appelle influenceurs, qu'on appelle blogueurs, à tort, qu'on appelle impacteurs, à tort, parce que je ne pense pas que l'influenceur, il est là pour être négatif. L'influenceur, je pense que c'est celui qui vient, qui met une tenue et puis, ceux qui le suivent, ils voient que c'est beau et puis ils peuvent acheter ou ils peuvent acheter. On peut faire la promotion de commerce, de société, de vêtements, de ceci, cela. Et puis, ça influence les gens, les gens peuvent payer. Les blogueurs, c'est des gens qui développent des idées, qui développent, qui envoient des sujets et puis qui en parlent et puis qui apportent à la communauté. Mais pour nous là, on dit on est blogueurs, on est influenceurs, on est quoi quoi, et puis on embarque dans les injures. On va venir casser les papos, c'est-à-dire des gens ont été amis hier, mais parce que ces deux personnes ne s'entendent plus sur un sujet, et ce que tel m'avait dit, ça ne me dérange pas de venir en parler sur les réseaux sociaux, de venir casser les papos. Mais le pire, ce n'est pas ceux qui font ces vidéos. Le pire, c'est ceux qui sont assis et qui regardent et qui applaudissent et qui prennent parti pour l'un ou l'autre et qui encouragent et qui papillonnent sur toutes les vidéos pour savoir ce qu'on dit à gauche et à droite. Mais, qu'est-ce que nous allons tirer, qu'est-ce que nous tirons des réseaux sociaux ? Aujourd'hui, regardez où on est arrivés. Je dis, nous sommes tous coupables. Ce qui arrive avec Love, Guigui et puis, il y déroule. Nous sommes tous coupables. Quand des pères de famille, surtout les femmes, des mères, des grands-mères, vont se mettre sur des vidéos et puis encouragent. Oui, il dit, on va entendre. Oui, il parle, prêche. Mais ça encourage parce que moi, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train d'insulter le coq, tes mollets secs secs là, tes ergos secs secs là, tes ongles sales, sales là. Regardez-moi sa crête pleine de boutons là. Et puis, pendant que je le dis, je vois les commentaires qui passent. Et puis, ça me dit, oui, parle, dis les bêtes, casse les papos. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Et je continue. Oui, tes plumes là, quand toi et moi on allait dormir là, j'ai vu en bas de tes plumes là, il y a galles sur ta peau. J'ai vu ça. Tu as la galle. Et puis maintenant, je vois les encouragements. Je vois les cœurs qui passent, qui montent. Je vois les pouces. Je vois les bravos. Je vois les bêtes, parle les bêtes. Mais ça m'encourage. Et aujourd'hui, on arrive à cette situation de Love Guigui et puis, Yvi Dero. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables et c'est désolant. Regardez-nous, des adultes. Tous ont au moins un enfant. Tous ont au moins un enfant. Et on se met sur les réseaux sociaux comme quand on était à l'école primaire. On se rapportait. Quand je ne parle plus avec Chantal, j'ai enlevé camarades comme ça là. Avec Chantal, je viens me mettre avec Lydie. Tout ce que Chantal m'a dit là, j'ai dit ça à Lydie. Moi, je considère que ça, on va dire c'est normal qu'on a 12, 13 ans. Mais quand on a 30 ans passés et qu'on se met sur les réseaux sociaux pour casser les papos, je trouve ça honteux. Honteux pour cette génération. Honteux. Et aujourd'hui, Love Guigui, Yvi Dero, voyez, on s'en va encore dedans. Wow, 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 wow. Elle n'a pas dit ça là. On en voit en direct. Je me souviens direct. Il y a un certain Yaka Yaka qui m'avait clashé selon lui en 2019 ou en 2018. Je ne sais plus quand Didier Arafat est décédé. Et puis, il y a eu la profanation de sa tombe. J'ai fait une vidéo pour dire, pour m'en prendre à feu à Maître Bakayoko. Pour lui dire, mais vous n'avez pas, vous n'anticipez pas une rumeur. on doit prendre une rumeur au sérieux quand on est à la tête d'un état. Même dans une entreprise, il faut toujours prendre la rumeur au sérieux. Les gens avaient commencé à raconter des choses sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, c'est une force. La preuve, le challenge est Yvi Capabla. Il a été lancé sur les réseaux sociaux. On a vu les résultats dans la vraie vie. Mais c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause. Et donc, je disais, je faisais le reproche à feu à Maître Bakayoko en rappelant des choses qui sont passées, des situations qui auraient pu dégénérer comme pour Didier Arafat au temps de Roger Fulgence Cassi. Mais les gens avaient été promptes et ils avaient indigué tout de suite la rumeur. Ils avaient anticipé le trajet du Corbia de Roger Fulgence Cassi a été dévié de sa trajectoire parce que les gens savaient que si on laissait ça passer, les gens allaient mettre ça en miettes. Et ils ont anticipé. Et j'ai fait cette vidéo. Le nommer Yaka Yaka a fait une vidéo. Je ne sais même pas s'il a écouté la vidéo. Je ne sais même pas s'il a regardé. En tout cas, il a regardé parce qu'il m'a insulté. Il m'a dit que j'avais un punch comme les fonctionnaires du plateau. J'ai pris ça après pour rire, pour ironiser. Ça dit tu ne me connais pas. Tu as vu une vidéo passer parce que tu as vu que j'ai parlé d'Ahmed Bakayoko. Donc peut-être que tu es un pro en bac. C'est suffisant pour toi pour venir m'insulter. tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Pas parce que je suis la plus riche, non. Mais tu ne me connais même pas. Et tu viens m'insulter. Tu viens t'attaquer à mon physique. Et puis, il y a des gens qui écoutent ça et puis qui applaudissent. Et ils me reprochent de revenir sur les choses passées. Mais mon petit, c'est avec le passé qu'on construit le présent. Et c'est avec le présent qui va devenir un jour un passé quand on construit le futur. Il m'a traité de fonctionnaire du plateau et les gens ont ri. Mais il faut pouvoir anticiper quand il y a les situations. Quand on est à la tête d'un pays, on voit la rumeur. On voit où elle s'en va. On pose des actes tout de suite pour canaliser. Voilà deux ans. On a fait les funérailles de la commémoration de l'accident d'Idi Arafat. Ce n'est pas les mêmes résultats qu'on a vus. Est-ce que le gouvernement a anticipé ? Est-ce qu'ils ont posé des actes pour anticiper ? Donc, ce Yaka Yaka, il était venu me critiquer. Je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai pas insulté quelqu'un dans la vidéo. J'ai dit ce que je pensais par rapport à la situation que ça aurait pu être évité. Parce qu'on a raconté que ce n'est pas son vrai corps. C'était sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas son vrai corps. C'est du caoutchouc. Les gens qui disent ils ont vu, comme toujours. Et après avoir entendu ça, on n'est pas venu démentir. C'est-à-dire que pour anticiper, ils auraient pu venir. Ceux qui organiseraient les funérailles, ils étaient nombreux comme ça. Ils auraient pu faire une conférence de presse et puis dire que non, on entend les gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. Ce sont vrais corps, etc. Ça allait calmer, mais on a laissé aller. Parce qu'on a minimisé justement les réseaux sociaux. Il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux seulement pour emprisonner des gens qui font des vidéos et qui critiquent. Il faut utiliser les réseaux sociaux comme un baromètre. Parce que c'est une force. Je reviens donc pour ne pas me perdre. Je reviens donc à ça. Non, c'est monsieur il a fait un clash. Selon lui, moi ça m'a fait rire. Je n'ai même pas de lui répondre parce que ça n'en valait même pas la peine. Parce que pour que tu puisses répondre à quelqu'un, il faut que tu te dises que la personne a compris ton message. Mais il n'a même pas compris. Tu vas lui répondre là. Ça va donner quoi ? Il ne va même pas comprendre. Ça peut être ton cas venir répondre. Moi je ne fais pas les clashes. Mais il y en a qui sont friands de ça. C'est de là que je dis que nous sommes tous coupables. Aujourd'hui, ce qui est arrivé là, nous sommes tous coupables. Il y a combien de personnes qui font les vidéos pour clasher ? Il y en a qui se nourrissent de ça. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est bon d'aller écouter, voir un peu, prendre la température. Mais ça ne peut pas devenir notre nourriture quotidienne. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a plusieurs. Celle a fait une vidéo pour répondre à telle. Telle fait une vidéo pour répondre. Et puis l'autre fait une vidéo pour répondre à l'autre qui a répondu. Et puis maintenant, moi aussi, je viens faire une vidéo pour répondre à celle qui a répondu, à l'autre qui avait répondu. Et puis, c'est des épisodes. Et puis, on est dessus. À longueur de journée, et au fur et à mesure qu'on était dans ça, mais ça donne des ailes. Plus de respect, plus de considération. Le respect même pour notre semblable, simplement, on ne l'a plus parce qu'on veut faire des vidéos, on veut faire avoir le maximum de vues. On est fier d'avoir 150 000 abonnés. C'est bien, bravo. Mais, aujourd'hui, on prend un sujet d'actualité, on parle de l'anatomie de quelqu'un, de son physique, on se moque, la personne a un gros front, la personne a des oreilles décollées, la personne a ceci, cela, ses pieds sont secs, secs, je connais telle personne qui m'a dit ceci, de cela, et puis je connais l'autre qui avait dit ça, des pères et des mères de famille qui se mettent sur les réseaux sociaux pour faire ce genre de choses. C'est honteux. C'est honteux. Je souhaite de tout cœur. Je vois, actuellement, il y a des vidéos, je vais parler un peu. Quand le président Laurent Gbagbo est revenu de Belgique, ce qui s'est passé à l'aéroport, ça a choqué tout le monde. Moi aussi. Ça m'a choqué aussi parce que je suis une femme. Et ce que tu ne veux pas accepter qu'on fasse une femme, peu importe pour moi, peu importe quel soit ton adversaire politique ou quoi, ce qu'on a fait à une femme, une autre femme ne doit pas applaudir. Donc, j'ai vu, j'ai été choquée comme tout le monde. Mais je n'ai pas fait de vidéos pour parler de ça. Parce que mon éducation m'interdit d'aller crucifier une personne qui est plus âgée que moi. Mon éducation m'interdit de faire ça. Même si je suis fâchée et que j'en parle en privé, ne pas faire des vidéos pour insulter le président, ça ne fait pas de moi une hypocrite. Parce que les gens utilisent le mot hypocrite sur les réseaux sociaux, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Parce que pour eux, puisqu'ils ne sont pas hypocrites, ils peuvent se permettre d'insulter le président. ça, ce n'est pas être véridique, c'est être mal élevé. Je suis choquée. J'ai été saoulée. Le 17, le soir, j'étais KO dans mon lit. Les jours qui ont suivi, j'étais encore plus KO. Je ne pouvais pas parler. Et il y a des gens, actuellement là, c'est rempli sur YouTube. Les vidéos, on parle au président comme si c'est notre petit ami, comme si c'est notre petit frère de quartier. Sous prétexte qu'il a posé tel ou tel acte qu'on n'aime pas, on n'est pas d'accord, et puis il a pris telle décision, on est choqués, ça nous donne le droit de lui parler comme le dernier des paléphreniers, je ne sais pas moi, parce que un paléphrenier il est important, tout le monde est important. Et ce qu'on met devant, on n'est pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite, je dis ce que je pense. Ce n'est pas ça, ne pas être hypocrite. C'est manquer d'éducation. Je suis désolée. C'est manquer d'éducation. On manque tous d'éducation. On confond tout et rien, je ne sais pas, mais je ne sais pas quand je vois, j'écoute des vidéos, mais je tombe des nues. je tombe des nues. Et nous sommes devenus des champions du soi-disant malparlage. On n'est pas des hypocrites, on discompense, mais l'éducation là. Et ce sont nous, des parents là, nous qui avons la charge d'éduquer des enfants. Nous sommes grands-parents. Nous, on se comporte comme ça sur les réseaux sociaux, mais nos enfants, ils vont faire quoi ? Si nous-mêmes, nous nous comportons comme ça. Tu vas accepter que ton enfant vienne t'insulter sur la place publique sous prétexte que tu as fait quelque chose à sa mère. Tu vas accepter ça. Ce que nous ne sommes pas capables d'accepter, nous voulons que d'autres le fassent. Donc, c'est une histoire de faire des vidéos pour clasher. J'en ai fait les frais. Ah oui, j'en ai fait les frais. Et de la plus douloureuse des façons. Je ne vais pas revenir sur ce que vous savez déjà. Mais l'épisode du challenge et l'épisode des injures et l'épisode, les épisodes, comment je vais appeler ça ? La série de Feu Maëli Ba, la série de vidéos que j'allais faire, Zoom que j'allais faire avec Aled Zaté. C'était des épisodes. Chaque matin, chacun se levait et faisait sa vidéo. Et on accuse des gens. Selon ce que nous, on pense là, on décide d'accuser quelqu'un pour rien. Sali sa réputation, on s'en fout. On m'a traité d'avoir, on m'a dit que j'ai tué Maëli Ba. On m'a dit que j'ai volé son projet. On m'a dit que j'ai volé ceci et cela. On a dit que j'ai fait ceci et cela. On allait fouiller dans la poubelle, partout, pour chercher des choses qui est venu m'incriminer. Pourquoi? Au bout du compte. Pourquoi? Au bout du compte. On a fait nos vidéos, on a gueulé, on a vociféré. Aujourd'hui, c'est le calme. Mais on ne se dit pas, mais ce que j'ai fait comme vidéo tel jour, est-ce que c'est fini? Parce que les vidéos, elles sont toujours là, les gens vont toujours regarder. Ce que tu as dit de quelqu'un un jour, ça va continuer. Tant que la vidéo est sur les réseaux sociaux, les gens vont continuer à regarder. Et on dit qu'on fait la politique. On vient, on insulte quelqu'un parce que la personne est notre adversaire politique, on rentre dans sa vie, on rentre dans sa partie intime, on sort selon nous des papos, on casse et puis on est content quand la personne dit ce qu'on a envie d'entendre, on est heureux. Qu'est-ce qui nous arrive? Hier, j'ai écouté donc une vidéo indirecte où on parlait de Love, Guigui et puis iVidéro. Des gens ont appelé pour faire des témoignages. Mais c'est grave. On est traumatisés, je pense. Est-ce que c'est la crise de notre pays qui nous rend comme ça? Mais on est devenus tous des charougniers et des vautours. Voilà quelqu'un qui vient parler là. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit qu'on fait la politique, on dit qu'on est militant des partis politiques, on ne sait même pas c'est quoi un parti politique. On ne connaît même pas les... On ne connaît pas comment on appelle ça règlement intérieur et statut de ces partis. On ne connaît pas les lignes de ces partis politiques parce que le monsieur vient de mon village donc je suis son militant. Et quand quelqu'un décide de critiquer, automatiquement, cette personne devient notre ennemi. On n'écoute pas ce que la personne dit. Ce que la personne est en train de dire, peut-être que ce qu'elle est en train de dire va nous profiter, mais non, on ne veut pas écouter. Si la personne n'a pas caressé notre leader politique dans le sens du poil, elle est notre ennemi. même si ce qu'elle est en train de dire va nous profiter, on ne cherche même pas à savoir. Et c'est ça, c'est notre politique qu'on fait comme ça. On a pris les réseaux sociaux là, on s'est assis dessus. Et c'est nos excréments là qu'on descend tous les matins. On fait des épisodes. On ne se pose pas des questions. Est-ce que la personne que je suis venue clasher là, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent en elle? Personne ne s'est une fois demandé ce que moi, je ressentais de ces accusations. Personne ne s'est une fois posé la question. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle, je décide de poser une action pour la communauté. Mais on vient m'accuser de meurtre. On vient m'accuser de vol. On vient m'accuser de plagiat. Et puis, on se promène de vidéo en vidéo. On encourage. Mais qui se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'elle ressent? Elle est un être humain comme moi. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que si c'est à moi qu'on faisait, j'allais être contente? On pose nos actes, on dépose nos excréments, on finit nos vidéos et on s'en va. Et le lendemain, on revient avec un autre tassement de papo, on vient, on déverse. Et il y a des gens qui se nourrissent de ça. Aujourd'hui, tout le monde est surpris. Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes surpris de ce qui se passe avec Love, Guigui et Pivide, Rola? Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi? Parce que si on dit qu'on a tué quelqu'un, des gens vont venir et dire oui, mais celui qui a tué il a vraiment mal tué. Il va se trouver des gens pour venir défendre celui qui a tué. Et on va maintenant en disperser, on oublie nos valeurs, on oublie l'éducation, on est dedans et aujourd'hui on est surpris. Mais c'est la suite logique de nos comportements sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la plus brillante, je ne suis pas la plus intelligente, mais combien de fois je n'ai pas fait de vidéo pour attirer l'attention des gens sur les débordements? Combien de fois? Mais quand tu viens faire, tu viens critiquer ça, il se trouve des gens pour venir te critiquer parce que tu as critiqué les débordements. On te traite d'hypocrite parce que tu ne dis pas ce que tu penses. On te traite de je ne sais pas mais quoi? et aujourd'hui on est arrivé à ça. Mais c'est la suite logique de tout ça là. C'est la suite logique de tout ça. c'est à quel moment on va prendre conscience de notre responsabilité commune sur tout ce qui arrive. C'est quand? est-ce qu'il y a eu l'affaire quand il y a eu l'affaire de venir insulter une personne qui est plus âgée? Moi, j'ai été choqué comme tout le monde parce que j'ai vu à l'aéroport le 17 juin. mais est-ce que j'ai fait une vidéo pour autant? est-ce qu'il y a eu l'affaire? que tout s'arrange. Mais venir insulter le monsieur le traiter de tous les noms. On peut le faire mais on peut s'interdire ça. Moi, je n'y pense même pas parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, je n'y pense même pas. Non. Pourquoi j'ai pensé même à aller faire une vidéo et puis je me dis non, je n'y pense pas. Collectivement, il est temps que nous puissions prendre conscience et voir la gravité dans laquelle nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes devenus impitoyables. Impitoyables. On peut tuer quelqu'un avec nos vidéos. Des gens vont piquer des crises, vont faire des dépressions mais on s'en fout. On va faire nos vidéos, on va faire nos vues et puis quand on a fini de déposer nos excréments là, on fait sortir maintenant des produits qu'on vend. Et puis on dit je vends ça, je vends ça. Et puis nos suiveurs, nos followers, oui, oui, c'est vrai, je veux, je veux. nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Si nous-mêmes, actuellement, on est comme ça là, eux, ils vont être comment ? Ils vont être comment ? Quand on a fini de briser la vie de quelqu'un, quand on a fini de briser l'amour propre de quelqu'un, quand on a fini de tuer le mental et le moral de quelqu'un, on propose maintenant nos produits qu'on vend. Et là, les gens, ils ont oublié, tout ce qu'ils ont oublié, bon, ils vont, ils vont, oui, je veux, donne-moi ton adresse et tout. C'est notre société là ça. Et c'est avec ça là qu'on va construire la Nouvelle Côte d'Ivoire. Hé hé, vous me faites rire. Dans 30 ans, on sera encore au même niveau. Alors, il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce que c'est grave. je ne suis ni à gauche ni à droite. C'est la situation que je suis en train de juger. Quand nous allons essayer de nous intéresser à des choses plus constructives parce que quand tu t'en vas écouter cassement de papo, quand tu as fini d'écouter là, tu me dis ce que ça t'a apporté, toi, concrètement. Rien. Zéro. Zéro. Tu vas aller rapporter ce qu'on t'a dit dans une vidéo. Quelqu'un a dit. Toi, tu vas aller dire à d'autres. Et puis, comme une craignée de poudre, la personne, son honorabilité, son amour propre, sa respectabilité, c'est parti. Et la vidéo est finie. On n'en parle plus. Mais les conséquences sur la vie de la personne que vous avez crucifiée, est-ce que vous y pensez? Quand vous avez fini de gueuler, de vociférer là, et puis vous avez fini de vous faire applaudir par vos suiveurs qui sont assis sur la tête au lieu d'être assis sur leur derrière. Parce que quand tu as assis sur ton derrière, ton cerveau est là et puis tu écoutes. Mais quand tu as assis sur ta tête, c'est ton derrière qui écoute. Donc, aucune capacité d'analyse. Et c'est avec ça qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Parce qu'on habite à l'extérieur du pays. Mais la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Alors, c'est la suite logique. Pourquoi on crie au scandale? On doit dessiner une médaille à Yvi Dero, une médaille à Love Guigui, une médaille à Yaka Yaka, une médaille à Lolo Beauté, parce que ce sont les noms que j'ai entendus dans cette affaire. Une médaille à Aya Robert, on doit leur donner des médailles pour services rendus à Zuckerberg qui a créé son Facebook. Lorsqu'on va prendre conscience, nous tous, de façon collective du danger dans lequel nous sommes embarqués, on va chercher à réfléchir, à faire des choses plus positives avec les réseaux sociaux. Des choses plus constructives. On va faire, on va trouver l'Oscar du meilleur blogueur. J'ai regardé le flyer, j'ai regardé les visages qui sont dessus. C'est ceux-là qui représentent. C'est ceux-là qui représentent la société africaine, noire africaine. C'est ceux-là. Ce que j'ai vu sur les trucs-là. Des gens qui ont passé leur temps à faire des clashs et à insulter les gens et à rentrer dans la vie des autres, à descendre dans la poubelle, à descendre dans les parties intimes, à rapporter des propos méchants et tout. C'est ceux-là qu'on va féliciter pour ce qu'ils ont fait. mais on n'est pas sortis de l'auberge. Alors, quand ces blogueurs, ces influenceurs ne vont plus avoir de gens sur leur direct, ils vont réfléchir. Mais tant qu'on va les asseoirs là-bas pour regarder, pour applaudir, puis pour gonfler le nombre de suiveurs, ça va continuer. Tant que c'est quelqu'un d'autre, ça ne nous dérange pas. Mais un jour, ça peut être votre tente que quelqu'un va venir insulter sur les réseaux sociaux. Ça peut être votre sœur que quelqu'un va venir fracasser sur les réseaux sociaux. C'est ce jour-là où vous allez comprendre ce que ça fait d'être dans cette situation. D'ici là, je vous fais un gros bisou. D'ici là, je vous dis que nous sommes très mal barrés. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501